Ça commence à cailler, non ? Je sais pas si c'est que moi, mais franchement depuis ce matin je suis frigorifié et oui je filme le jour même, donc on est vraiment limite en temps réel Dites-moi si vous aussi vous crevez de froid dans les commentaires Aujourd'hui, nos make-up et mercredi non plus Je prends un petit peu de repos au niveau make-up mais on va quand même parler potin, télé-réalité, actualité Vous allez voir, cette vidéo est remplie de nouvelles choses On est pas forcément sur une suite à la grande émission d'hier mais on a quand même eu pas mal de petites choses sur lesquelles il faut revenir et sur lesquelles on doit discuter Mais avant ça, je rappelle que je suis extrêmement actif sur TikTok et sur mon compte actualité et que toutes les choses dont je vais vous parler là, j'en ai parlé en temps réel donc si jamais vous voulez des petites infos vraiment à la minute n'hésitez pas à aller me suivre là-bas Ici, on en discute, on décrypte de manière plus poussée Donc je ne vais pas vous embêter plus que ça N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner juste en dessous Sans plus tarder, je vous laisse avec le générique On rentre tout de suite dans la vidéo On est obligé de parler de ça en début d'émission Et oui, j'aurais pu vous faire attendre jusqu'à la fin mais vous allez voir que chaque actu vaut le coup On parle de la fin de Shona Evans au début de cette vidéo Pourquoi ? Parce que plusieurs candidates ont avoué avoir quitté le navire Shona Evans Je sais que vous aimez bien quand je parle du navire Pour vous expliquer, on le sait Après Mélanie ORL ou encore Camilla ou encore Nabila nous avons eu deux nouvelles candidates qui ont quitté Shona Evans On a appris tout ça ce week-end Il s'agit de Maëva Guénam et de Manon Tanty Dans chacune des stories respectives, on apprend que la décision a été actée maintenant mais qu'apparemment les deux y pensaient avant Donc c'est quelque chose qui a fait beaucoup parler Surtout que je rappelle, Maëva Guénam a dit il y a quelques jours, quelques semaines Allez, soyons gentils que toutes les personnes qui tournaient le dos à Magali Berda n'étaient que des hypocrites Pourtant c'est exactement ce qu'elle est en train de faire Rafraîchissez-vous la mémoire, écoutez Il y a des années, quand Magali elle était au top C'était la maman de tous les influenceurs Tout le monde allait la voir, qu'on traînait avec elle Tout le monde l'appelait maman Et en fait aujourd'hui, qu'il lui arrive tous ses problèmes Et bien il y a plein de personnes qui lui ont tourné le dos Et je trouve que c'est pas normal En fait les gens, ils vont que là où ça les arrange Moi personnellement je suis pas comme ça Moi je crache pas dans la soupe Tu m'as donné à manger Je serai là dans les bons et dans les mauvais moments Mais ce n'est pas tout Manon Tantier a aussi dit avoir quitté Shona Evans Donc c'est vraiment des grosses têtes en fait Qui partent encore une fois de cette agence Et j'ai vu, je sais pas si c'est vrai Mais j'ai vu que Mila aussi aurait quitté Shona Evans On verra bien si elle l'annonce dans quelques jours Mais le truc qui est assez contradictoire C'est que comme par hasard Shona Evans sur Instagram etc parle d'une renaissance On l'a vu ensemble On en a discuté directement sur Insta Et il est vrai que du coup les gens se disent Mais une renaissance, mais il n'y a plus personne Comment est-ce que Shona Evans va renaître ? C'est une question qui se pose Toujours dans la même rubrique On a Maëva Ghanam qui a pris la parole en story Et selon beaucoup de blogueurs ça parlerait de ça J'arrive pas à faire forcément le lien Mais je vous laisse écouter Et vous me direz ce que vous en pensez Bon mes bébés je suis désolée Aujourd'hui en fait je suis pas trop dispo Et je vais pas trop l'être Je vous expliquerai Je vous expliquerai pourquoi Mais Je suis en train de gérer plein de choses Que je vais vous annoncer Mais je peux pas Je peux pas le faire comme ça Je peux pas le faire comme ça En fait j'ai trop peur de trop en dire là Et donc du coup c'est pour ça que je vais pas trop être présente Ces derniers jours sur les réseaux Je crois que j'ai un petit peu abusé du gloss Parce qu'il y en a beaucoup non ? Bref de toute façon c'est le seul make-up que je porte Donc faut qu'il soit bien Ah les souris sont de retour Incroyable ! Deuxième actu On en a aussi parlé sur TikTok Petit point sur Ilona Suite à sa dernière vidéo Vidéo pardon Youtube sur sa chaîne Ilo Show Elle a passé un premier trimestre de grossesse Assez difficile Aujourd'hui Ilona a dit que son bébé ne risquait plus rien Et que par conséquent Source de stress en moins Malheureusement On rappelle qu'elle est quand même passée par pas mal d'émotions Ces derniers temps Aux dernières nouvelles On est toujours en attente de ce procès avec Julien Berre On rappelle qu'elle a fait des accusations absolument horribles Par rapport à ce que Julien aurait pu faire Il aurait pris 80 000 euros Dans la société qu'ils avaient en commun Juliette Nona Elle avait déposé plainte Et on aura une suite à tout ça Un procès au mois de décembre Aujourd'hui elle est allée de l'avant Elle s'est remise avec Paul André Ils sont très heureux ensemble Et surtout elle attend un enfant On rappelle que c'était un grand rêve pour elle Mais Ilona c'est aussi une femme d'affaires Qui a ouvert sa propre boutique physique Sorella Et il est vrai qu'elle a beaucoup de mal A laisser un petit peu son travail de côté Pour prendre soin d'elle De sa grossesse etc C'est quelqu'un qui a besoin d'être active Et qui a besoin de faire des choses Donc elle a passé un premier trimestre Alité Mais aujourd'hui elle retourne à Sorella Chose qu'elle devrait peut-être pas faire C'est vrai que c'est une consigne Qui est donnée au début de grossesse De faire attention De se reposer etc Mais Ilona elle a besoin de bouger Elle disait le vendredi 19 Je cite Bonjour tout le monde Une nuit très compliquée Et des douleurs très très fortes qui reviennent Peut-être trop d'efforts et d'activités dernièrement Donc aujourd'hui je vais rester au lit Elle dit qu'elle a eu des insomnies Des douleurs Et en fait il y a beaucoup d'internautes Qui ont commencé à lui dire que justement Il faut qu'elle arrête de bouger Parce que sinon ça pourra Bah entacher sa grossesse Et elle a répondu à ça Elle a dit Vous me faites trop stresser J'ai un travail Je ne peux pas faire autrement Mais vous me faites ultra stresser Donc je sais pas Je me dis que je vais rester allongé Encore une demi-heure Voir si ça se calme un peu Car j'ai trop mal Après on verra Je ne fais que pleurer Parce que j'ai peur d'avoir trop forcé Et j'ai peur de perdre mon bébé Et c'est vrai que je pense Que c'est une période qui est compliquée La période transitoire Entre je suis ultra active Et je dois rester un petit peu Bah au repos Pour me reposer etc Mais je pense que c'est pour le mieux De sa grossesse Et faut qu'Ilona Vraiment arrive à lâcher prise Et à déléguer les choses Que ça soit par rapport au taf Ou j'en sais rien Mais il faut vraiment Qu'elle fasse en sorte Parce que c'est un rêve pour elle Et ça serait dommage De perdre le bébé quoi Mais ce n'est pas tout Dans sa vidéo youtube Elle répond à plusieurs questions Concernant sa grossesse J'ai sélectionné deux extraits pour vous Que j'ai fait en tiktok Donc ça me fait des magnétos Je suis content Je vous laisse écouter Elle parle de l'allaitement Et de l'exposition des enfants On discute de ça après Je ne montrerai pas l'accouchement J'en suis certaine Par contre je ne sais absolument pas A l'heure d'aujourd'hui Si je montrerai mon enfant ou pas S'il faut je le montrerai à la naissance Voilà Parce qu'au bout d'un moment Tout le monde finira par le voir Ou s'il faut J'attendrai tout simplement Qu'il ait quelques mois Histoire d'avoir bien profité avec lui Et de ne pas avoir Directement son visage Sur les réseaux sociaux Non je ne sais pas On verra Je ne pense pas Alors c'est que mes convictions J'espère que je ne me ferai pas critiquer pour ça Mais au pire je me fous Je pense ce que j'ai envie de penser Mais je ne pense pas Que ça change vraiment quelque chose Je connais plein de gens Qui n'ont jamais été allaités Et ça n'a jamais rien changé A leur système immunitaire Je pense juste que c'est Fait ce que tu as envie de faire T'as envie d'allaiter T'as pas envie d'allaiter T'allait pas en fait Et moi pour l'instant C'est non Après si d'un coup J'en ressens de besoin Je le ferai J'ai pas envie d'allaiter De me retrouver A devoir allaiter En extérieur Etc Ils ont inventé des biberons Et des superlés maintenant Biologiques etc Je trouve que C'est pas très pratique En fait Voilà C'est mon avis J'ai pas de raison en fait Pas vraiment de raison Mais je pense Euh ouais Je filmerai pas l'accouchement Parce qu'au bout d'un moment Je trouve ça dégueu Je trouve ça très personnel Et je trouve ça dingue De filmer son accouchement Mais après C'est chacun ses choix Je ne critique absolument pas Les gens qui l'ont fait Il y en a qui critiqueront Le fait de montrer son enfant Tout de suite De pas le montrer Euh Il y en a qui De toute façon Tu peux tout critiquer Aujourd'hui Je ne montrerai pas l'accouchement J'en suis certaine Par contre Je ne sais absolument pas Alors d'aujourd'hui Si je montre Pour l'allaitement Honnêtement Moi j'ai envie de dire Que c'est Chaque mère fait ce qu'elle veut Donc je ne peux rien dire Par rapport à ça Par contre Par rapport à l'exposition De l'enfant J'ai des choses à dire Ilona dit que Bah certainement Elle veut le montrer etc Et ce qui a été coupé Dans le magnéto C'est que Paul André Lui ne semble pas vraiment d'accord Quelque chose qui me rassure Je ne sais pas S'ils vont vraiment Le montrer Et j'espère Qu'ilona prendra conscience Que ça peut être dangereux Il y a des gens Dans mes commentaires Qui me disent Que oui faut que j'arrête avec ça Parce que C'est comme montrer Un animal de compagnie Et faire un compte insta Pour un chien Il n'y a pas forcément de danger Je rappelle encore une fois Que maintenant ça a été prouvé Qu'on a eu des témoignages Que des enfants exposés Sur internet Sans leur consentement Très jeunes Peuvent avoir des répercussions Plus tard Que ça soit psychologique Dans leur vie Ou peu importe Et surtout Il y a des dangers Sur internet Danger que je ne peux pas nommer Étant donné que c'est un mot Qui est compliqué à dire Sur youtube Mais on va dire Que ce sont des personnes Très mal intentionnées Lorsqu'elles regardent Un enfant sur internet Donc si je continuerais A crier Sur le fait Qu'il faut faire attention Avec l'exposition Des enfants Et ne pas les exposer du tout C'est encore mieux Mais encore une fois Chacun fait ce qu'il veut Moi je suis juste là Pour prévenir Et c'est pas mon problème Ni mon dos S'il y a des gens Qui continuent de montrer Leur enfant sur internet Quoi qu'il en soit Vous me direz ce que vous Vous en pensez Nous passons à la suite Maëva Gana me fait Énormément parler d'elle Dernièrement Elle est de retour De Bali D'ailleurs On va pas se mentir Si vous me suivez Vous avez vu Qu'à l'aéroport C'était très drôle Pour les autres Je vous dis D'attendre dimanche Ça sera La petite story Avant l'émission Quoi qu'il en soit On le sait Elle était à Bali Avec Manon Tantier Julien Tantier Anthony Matteo Et tous les 4 Ont commencé A aller sur TikTok A faire des lives Et à faire des matchs Évidemment Rémunération Tout ça Mais bref Du coup Les abonnés Étaient trop contents Parce qu'on avait Maëva Et toute sa clique Qui était sur TikTok En train de faire des lives Ils pouvaient leur parler Etc Mais vous allez voir Qu'il y a eu Beaucoup de choses Autour de Maëva Dernièrement Premièrement C'est par rapport A ses lives TikTok Justement Elle était en train De parler de Greg Son ex Avec Anthony Matteo Et elle a divulgué Un audio Un audio Qui a été pris Il y a très longtemps Lorsque Greg Et elle-même Était en relation Et en fait Le but Je ne sais pas Quel était-il vraiment Mais c'était De se moquer de lui Maëva et Anthony Matteo Se sont moqués de lui Quelque chose que j'ai trouvé Extrêmement petit Pourquoi faire ça ? Pourquoi divulguer un audio Sur ton ancienne relation ? Enfin à moins que la personne Soit là Et qu'elle a envie De rigoler avec toi Ok Mais moi je trouve ça Vraiment dommage Mais vous allez voir Ma conclusion sur Maëva Est assez rude Pour cette actu Quoi qu'il en soit Greg Il a eu vent de ça De cette histoire Et il a répondu Il a répondu en story A Anthony Et à Maëva Il tacle directement Anthony Matteo Il dit que c'est le pantin De Julien Tanti Et il dénigre Les lives TikTok Il dit Comme tout le monde Les mendiants de TikTok Mais ce n'est pas tout Il parle aussi de Maëva Il dit L'autre elle se permet De divulguer des messages Que j'ai envoyés Il y a très 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 longtemps Tu te permets de rigoler Honnêtement Moi je ne trouve pas ça ouf Et je trouve ça dommage En fait De montrer cette facette de soi Sur les réseaux sociaux Et notamment en live TikTok Parce que je pense Qu'il y a d'autres choses à montrer Surtout pour faire rire Je vous laisse écouter Greg Juste revenir sur Un petit truc Biteuf et bien fait là Sur Ces petits Live TikTok A4 Je ne vais pas sortir Je vais sortir juste un prénom Julien Voilà Julien C'est mon fraté Voilà c'est mon ami Mais il y a une personne Qui parle de moi Mais je ne le connais même pas Je ne sais même pas Pourquoi le mec parle de moi Alors que je ne le connais même pas Je pense que vaut mieux Qu'il aille jouer au rugby Qu'il se fasse un petit peu démêler Vous voyez le délire ou pas ? Qu'il se fasse un petit peu démêler Qu'il se tire des Je ne sais même pas Comment ça s'appelle Ça n'a pas des pénalty Des essais Voilà Qui va se tirer un peu des essais Ça va lui faire du bien Parce que cette personne Je ne la connais pas Alors il se permet De dire des choses Alors que le mec Je ne le connais pas Donc frérot Je t'explique Reste dans ta cage mon frère Mais ce n'est pas tout On a aussi Maeva Qui a boycott TPMP Je vous l'explique Et je vous l'ai déjà expliqué Elle prend souvent la parole Par rapport à tout ce qui se passe Aujourd'hui Au niveau du conflit Israélo-Palestinien Et c'est quelque chose Qui donc fait parler Et Maeva Gennam A d'ailleurs été harcelée Pour ça Malheureusement De l'autre côté On a TPMP Avec Cyril Hanouna Qui est connu Pour être honnête Et qui dit vraiment Ce qu'il pense Malheureusement Étant donné qu'il n'a pas toujours Pris partie pour ce conflit Et dernièrement Il y a eu des choses Qui ne sont pas du tout passées Sur TPMP Au niveau discours Et bien Maeva a appelé au boycott Mais ce n'est pas la seule J'ai vu aussi sur Twitter Plein de gens Appeler au boycott de TPMP Moi perso Je ne regarde pas habituellement Et je n'ai pas regardé Plus que ça maintenant non plus Mais c'est vrai Qu'il y a beaucoup de gens Qui appellent au boycott de TPMP Maeva Gennam L'a fait aussi Elle dit que Ben Cyril Hanouna Est quelqu'un qui la déçoit Qu'elle l'appréciait énormément Mais qu'aujourd'hui Il manque de neutralité Elle dit que Cyril Aurait dû prendre position Plus tôt Parce que c'est un conflit Qui fait rage depuis longtemps Et Maeva aussi a dit Qu'en plus de ça TPMP a un énorme impact Sur les audiences Et tout ça Et qu'en agissant de la sorte Et bien ce serait problématique Mais comme je vous le dis Tout le monde sur Twitter aussi Demande au boycott de TPMP Honnêtement Je n'ai pas regardé Et je ne regarde pas Les petites vidéos qui passent Donc je ne sais pas exactement Ce qui s'est passé Il faudrait peut-être Que je me renseigne dessus d'ailleurs Mais vous me direz Ce que vous en pensez Et enfin On retermine en recommençant Avec les lives TikTok Ces matchs Ils partent un petit peu en cacahuètes Dernièrement je vous la fais rapide On a Maeva Ghanam Et ce n'est pas tout Étant donné qu'elle était Avec Ilan Enfin c'est plutôt Ilan Qui était avec quelqu'un Et il a voulu faire rentrer Maeva dans ses matchs TikTok Pour qu'elle voit un petit peu Comment ça marche etc Et surtout Voir un petit peu L'impact financier Que ça peut avoir Quoi qu'il en soit Maeva Ghanam est donc invitée A un live Live qui était tenu par Ilan Et une jeune femme Qui s'appelle Sarah Blindax C'est quelqu'un qui est Assez connu sur TikTok D'après ce que j'ai compris Moi je ne l'ai jamais vu Mais soit Quand Maeva arrive dans le live Ilan la présente Comme une fan de Sarah Et c'est quelque chose Que Maeva n'a pas du tout apprécié Et par conséquent Elle s'est énormément énervée J'ai envie de dire Comme d'hab Mais il n'y a aucune raison De s'énerver Je vais vous laisser écouter C'est une vidéo Qui a vraiment fait fureur Sur les réseaux sociaux On est sur un énorme clash Et Maeva a dit La tête de ma mère Je la croise en France Je la balaye J'ai envie de dire Quelle belle manière de penser Et surtout Je pense que ça en dit long Sur le comportement de Maeva Je vous laisse écouter Blindax est une fan de toi Blindax est une fan de toi Blindax c'est une fille Qui joue dans le classement Très forte Très grosse joueuse Et c'est important De jouer avec elle Mon grand rêve Et je le dis tous les jours Dans mes lives Une fois j'ai fait top 1 Et j'ai dit Mon seul rêve C'est de faire une photo Avec Maeva C'était mon seul rêve Et Ilan franchement Cette occasion Je l'attendais toute ma vie Maïva Blindax elle aime bien Taquiner les gens Quoi ? T'as Ilan qui vient Qui me présente En tant que ta fan Frère je rentre dans son délit Il n'y a pas de fan Je veux faire des matchs à 4 Ouais mais tranquille Reste tranquille ma soeur Et c'est pour ça que je vous dis En fait moi je pense Qu'avec ces live TikTok Comme on l'a vu Pour beaucoup de candidats Et beaucoup d'influenceurs On va aussi voir La vraie face De certaines personnes Comme Maeva Gennam Qui disait S'être calmée S'être reconnectée A elle-même S'être apaisée Tout ça Pourtant je cite La tête de ma mère Je la croise en France Je la balaye Ca n'a pas l'air très calme Je pense qu'il faudrait Recommencer un petit peu La méditation Bref vous me direz Ce que vous en pensez Mais j'avais envie De vous parler de ça Parce que hier Je vous en ai pas parlé Pourtant on a beaucoup parlé De Maeva quoi Quelque chose par contre Qui fait bel et bien Suite à mon émission d'hier Eu des problèmes en fait Avec une marque Étant donné qu'elle aurait été Peu rentable On rappelle que les placements De produits ont vu Une grande baisse Suite à tout le combat Que Booba a mené Contre les influx voleurs C'est quelque chose Dont tout le monde A entendu parler Je pense que vous le savez Surtout si vous me suivez Et bien Mila Jasmine Elle continue les placements De produits Elle en fait moins Mais dernièrement Elle a eu un souci Avec une marque de bijoux Parce que la marque A dit que Mila N'était pas assez rentable La fondatrice de cette marque A pris TikTok Et elle a fait passer Un message en vidéo Je vous laisse regarder Ça dure une petite minute Il y a quelques semaines On a collaboré Avec la magnifique Mila Et je vais vous faire Mon retour sur cette collaboration Bien sûr nous sommes passés Par son agence Donc nous avons payé Ça va être un retour Sans langue de bois Je vais tout vous dire Et c'est parti Alors pour être honnête avec vous La collaboration a été déplacée Plusieurs fois par manque d'organisation C'était assez énervant Parce que quand on prévoit Un effectif Pour pouvoir faire face A une vague de commandes éventuelles Bah ça tombe à l'eau Typiquement Mila pouvait être En jour de repos Et on ne me prévenait pas C'était moi qui devais demander Si le post allait être effectué En bref voilà En termes de rentabilité Je ne vais pas vous mentir C'est extrêmement faible Je ne m'attendais vraiment pas à ça Concernant Instagram On n'a pas du tout eu de retour Vis-à-vis de cette collaboration Ni de nouveaux followers Etc Et en termes de vente On lui avait donné un code promo Et non non vous ne rêvez pas Le code promo a fait seulement 9 ventes Du coup ça ne rentabilise Même pas le prix de la collaboration En outre malheureusement Je n'ai pas les captures d'écran Mais il faut savoir que Mila Nous a fait une magnifique pub C'était très joliment présenté On a beaucoup aimé l'esthétique de son poste Ça c'est un gros point positif Parce que c'est pas toutes les influenceuses Qui sont capables de présenter Joliment vos produits malheureusement Pour finir je ne remets en aucun cas La faute sur Mila C'est une influenceuse Qui a quand même beaucoup de collaboration Donc j'imagine que ça doit être Un problème qui vient de nous Cependant ça reste quand même Malheureusement une collaboration Absolument pas rentable Qu'on ne renouvellera pas Voilà voilà je vous fais de gros Mila a pas apprécié Du tout Et elle a décidé de répondre Sur ses réseaux sociaux Elle a raconté que premièrement Elle avait refusé de faire la promotion De ses produits Parce qu'elle ne trouvait pas Que c'était des produits De bonne qualité Donc elle ne voulait pas En parler à ses abonnés Mila prend un petit peu de recul Et elle dit Ok tu sais quoi Je vais laisser une deuxième chance A cette marque Et aujourd'hui elle regrette Croyez moi Parce que la créatrice de la marque S'est permis de critiquer Mila En disant que Elle n'avait pas assez de notoriété Pour faire vendre ses produits Et qu'elle n'aurait fait que 7 ou 9 ventes Je ne sais plus exactement Ça dépend des sources Et Mila en fait Elle dit que dans le contrat Il n'y avait aucune clause Qui disait qu'elle devait atteindre Un certain palier de vente Ou peu importe Que le but était surtout De mettre en avant les produits Et de faire connaître la marque Qui est une petite marque Donc vous allez voir Elle a réagi à ça Mila Je vais vous lire juste après Mais moi hier Quand je vous en ai parlé Quand j'en ai parlé sur TikTok Il y a énormément de gens Qui ont dit que Effectivement Les bijoux n'étaient apparemment Pas de bonne qualité Et que surtout Mila dans tous les cas Elle devait donner De la notoriété à cette marque Et ça a été fait Après qu'il y ait des ventes Ou pas C'est un autre problème Quoi qu'il en soit Mila dit que Elle n'est jamais remerciée Quand il y a des ventes On lui dit juste Quand il y a un problème Comme ici Elle dit J'ai tellement honte Pour cette marque Que je suis prête A la rembourser Pour qu'elle aille s'acheter Une conscience professionnelle Et enfin Le pire est à venir Cette marque propose Des contrefaçons Dans sa nouvelle collection On m'a demandé de dire Que c'était des inspirations Mais j'ai clairement refusé Et je n'allais présenter Que ma sélection Donc en fait J'ai envie de dire Que dans tous les cas Elle a fait de la pub Que ça se trouve Visiblement Les bijoux pourraient être De mauvaise qualité Mila a réagi Avec des vidéos Que je crois Que j'ai retrouvées Vous aurez le nom du blogueur En haut à gauche Évidemment Et je vous laisse écouter Vous me direz Ce que vous en pensez Mais on le sait De toute façon Que les influenceurs Et influenceuses Ne sont plus trop rentables Surtout ceux issus De la télé-réalité Après c'est vrai Que moins de 10 ventes Ça fait quand même très peu Mais peut-être Que les personnes N'étaient pas intéressées Ou j'en sais rien J'ai pas envie forcément De défendre Mila Mais je trouve que Ça a été très dur Quand même d'afficher ça Comme ça sur TikTok Vous me direz Ce que vous en pensez Je vous laisse Avec les magnétos de Mila Bracelet avec des pièces Du coup j'avais pas Du tout demandé ça Les bagues Bon celle-ci A la limite ça passe Tu vois Cette bague Elle est quand même jolie Mais tu vois Moi je voulais un truc Un peu avec des strass Hyper fin Hyper raffiné Tu vois Et j'ai pas eu ça Je te montre C'est un petit détail Mais ça fait quand même La différence Ici par exemple Sur le serpent Il manque une strass J'ai bien vérifié J'ai bien regardé Tu vois Au cas où Elle s'était Malencontreusement décollée Tu vois Et qu'elle serait allée Dans le paquet Mais je la trouve pas Et tu vois Bah quand t'es une cliente Et que tu payes Et que tu reçois Bah un bijou Où il manque une strass Enfin t'as quand même Les boules On l'adore Comme chaque lundi Petit point sur les 50 Premièrement Et je crois qu'en fait C'est la seule chose Que j'ai à vous dire Parce que le reste Moi je l'ai vu en avance Mais j'attends que ça sorte Le clan des oubliés A explosé On le sait Ils avaient déjà Quelques petits problèmes Même d'entente Mélanie dernièrement A reproché aux autres De ne pas l'inclure Dans les stratégies Donc tout le monde S'est énervé Parce que les autres N'étaient pas d'accord Mélanie elle se sentait rejetée Et Amélie Netten Qui était très amie Avec Amélie Avec Mélanie pardon L'an passé A parlé de tout ça A son amie Anaïs Camizuli Elle dit qu'elle a eu Un coup de coeur Pour Mélanie l'an passé Mais qu'aujourd'hui Elle est déçue d'elle Elle n'apprécie pas Que Mélanie Ne se remette jamais en question Et Amélie a dit Après elle va faire la victime Je peux pas vous faire écouter La séquence droit d'auteur Mais je trouve que ce sont Des mots qui sont quand même Très forts Un petit peu plus tard Mélanie entend une conversation Entre Vivian et Amélie Vivian se trouve Un petit peu étonnée Que Mélanie se rapproche De Cassandra Maïsan Et qu'elle fasse Une petite alliance Le clan du coeur Je vous en ai parlé C'était adorable Et Amélie a dit Mon coup de coeur de l'année passée Je vois comment elle est cette année C'est waouh Pour réagir je vous dirais Que c'est une alliance Qui est chaotique Mais c'est pas tout Parce que cette alliance Elle inquiète Anaïs Camizuli Qui est très amie avec Amélie Mais aussi avec Jessie Et Amélie et Jessie Sont en alliance Mais pas Anaïs Enfin elle n'est pas dedans Et le vendredi 19 octobre On a eu une petite brouille Qui a un petit peu énervé Les internautes En fait on a Amélie et Anaïs Qui sont en train de discuter Et Anaïs dit Jessie je l'aime beaucoup Mais elle est à fond dans le jeu Alors je sais qu'elle vous protège Mais vous êtes 5 Laissant comprendre Que peut-être Amélie ne sera pas protégée Jusqu'au bout Amélie répond A un moment donné Je vais casser cette alliance Anaïs dit Moi tu es mon amie Hors jeu depuis 10 ans Et Anaïs rajoute Je vais te poser une question Si demain il y a Jessie Et moi tu choisis qui ? Anaïs en fait Elle joue sur le fait Qu'elles sont amies depuis 10 ans Etc Et qu'elle dans tous les cas Elle sauverait Amélie Et c'est quelque chose Qui a un petit peu énervé Les internautes Parce que pour les internautes C'est un jeu Il faut laisser l'affect de côté Et il faut privilégier Les alliances De mon côté moi je vous dis Que je trouve les internautes Assez durs Parce qu'on voit à l'écran Je me rappelle très bien De cette séquence On voit qu'Amélie n'est pas bien Qu'elle se sent pas à sa place Dans cette alliance des oubliés Donc je pense que Si son ami Anaïs A le courage de lui dire Tu devrais réfléchir à partir C'est peut-être une bonne chose non ? Vous me direz ce que vous en pensez Peut-être que je suis trop dans le coeur Et pas assez dans le jeu Comme Julien Tanty Vous comprendrez pourquoi je vous dis ça Dernière actu De cette petite vidéo Spillzoty Bastos lance sa propre télé Réalité Vous l'avez très bien compris Il a annoncé ça Sur sa chaîne YouTube Hier Donc ce dimanche Il lance en fait La nouvelle école De la télé réalité Pour celles et ceux Qui ont suivi Netflix Il y a eu la nouvelle école C'est en rapport avec des rappeurs Et bien cette fois-ci Bastos a pour projet De reprendre exactement Le même concept Mais Que à la fin De tous ses défis Etc Il y aura une personne Qui sera Normalement Prochainement En télé réalité Et qui deviendra Un ou une influenceur Influenceuse C'est un concept Qui est énormément innovant Pour la plupart des internautes Et d'autres disent Que vu que c'est présenté Par Bastos Ils ne veulent pas Y croire Ni y adhérer Je vais vous laisser regarder Un mini magnéto De sa vidéo Je vous renvoie Évidemment directement A sa chaîne Mais moi je ne sais pas Ce que ça va donner J'ai hâte de voir Pour l'instant je vous avoue Que je n'ai pas forcément d'avis Ça peut être ultra intéressant Et stimulant Mais en même temps Je me dis Je ne sais pas trop Donc j'attends de voir Mais dans tous les cas C'est un nouveau projet Et moi j'adore Les nouveaux projets Je vous laisse regarder Certains en ont entendu parler Je suis très heureux De vous présenter Le projet de la nouvelle école De la télé-réalité De la même manière que nouvelle école Dans le rap Nous allons organiser Un immense tournoi Ce tournoi sera destiné A découvrir La nouvelle star de télé-réalité Le prochain candidat star Des émissions de télé-réalité Vous me direz ce que vous en pensez C'est quelque chose Qui a fait énormément parler Ce dernier jour Du coup depuis hier Tout le monde ne parle que de ça Au niveau télé-réalité Et influence Voilà tout le monde Pour votre premier Spill the tea Celui du lundi J'espère sincèrement Qu'il a pu vous intéresser Et vous plaire Je ne suis pas désolé De ne pas porter de make-up Mais franchement Je n'avais pas envie J'ai envie de reposer Un petit peu ma peau Déjà que je vais maquiller Pour MTT Donc pour les STT On est entre nous Pas trop envie de me make-upper Si la vidéo vous a plu N'oubliez pas de liker Commenter Et partager Ça aide énormément A faire connaître la chaîne Abonne-toi juste en dessous Si tu n'es pas encore abonné A cette chaîne Rejoins-moi sur tous Les réseaux sociaux Je vous retrouve mercredi Vendredi pour pop the tea Je l'espère Et dimanche pour MTT Bye guys Ce n'est que du love Merci pour votre fidélité Moi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada